Quand tu commences à perdre en chaîne, tu doutes de tout. Si t'es le joueur, tu doutes de toi-même, tu doutes de tes teammates, s'ils font bien leur boulot ou pas. Et tu doutes des coachs aussi forcément, parce que tu te dis les coachs sont là, mais on continue à perdre, donc c'est peut-être qu'il y a des stratégies qui ne marchent pas. Salut Ascoft, bienvenue dans le Bazaroïd, toujours super content de pouvoir échanger avec toi. Salut Zoro, bah ouais, bah écoute, comme d'habitude, plaisir partagé, ça faisait un petit bout de temps cette fois. Bah ouais, c'est ça, ça fait un bail effectivement qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter. Et puis moi tu vois Ascoft, je suis comme ça. C'est pas parce que Boston Uprising est actuellement dernier de l'Overwatch League que ça ne m'intéresse pas d'en parler. Au contraire, et encore plus avec toi, Ascoft, je vais commencer par le meilleur. Je vais commencer par le meilleur déjà. En tout cas, par cette espèce de récréation qui vous a été offerte ce week-end avec l'EU Eco Showdown. C'est une espèce de tournoi communautaire ouvert à tous, avec l'obligation de jouer Eco. Et ça s'est bien passé pour toi, puisqu'avec ton équipe Don't Test or Gangsters, vous êtes allé jusqu'en finale. Alors Ascoft, rapidement et simplement, est-ce que tu peux nous rappeler, voilà, c'était quoi ce tournoi qui était quand même crédité de 25 000 dollars de cash price pour la région Europe, 25 000 dollars de cash price aussi pour la région NA, et qui, l'espace de deux soirées, a pris la place de l'Overwatch League ? Alors c'était, je crois qu'en fait, Blizzard cherche beaucoup à créer un peu de l'événementiel et à faire vivre la scène parce que les homestands ont été annulés. Donc ils essayent de faire des tournois comme ça un peu fun. Donc là, c'était juste pour montrer un peu Eco, avec des teams relativement corrects. Ils avaient quand même mis une limite de deux Overwatch League players per team max et de deux contenders players per team max as well. Ouais, je parle un peu en anglais maintenant que je suis un... Non, en fait, j'ai pas fait exprès. Mais en gros, ouais, voilà, il y avait des limites. Et moi, j'ai fait juste un mix fun avec les anciens joueurs d'HSL, les anciens... mon ancienne équipe, quoi, avec Fishers a pris et tout, qui avaient, eux, arrêté de jouer. Et certains autres joueurs qui jouaient déjà toujours en contenders. Et ouais, on est allé jusqu'en finale, où on a perdu contre une équipe qui, de ce que j'ai entendu, était une équipe contenders, mais qui n'a pas encore joué en contenders, parce qu'ils viennent de se qualifier. Donc, ils ont un peu grugé les règles. J'ai entendu un truc comme ça. En tout cas, ils ont mieux joué que nous et on a perdu. Mais ouais, l'idée, c'était de montrer un peu ce que Eco pouvait valoir dans un milieu semi-compétitif, quoi. Ouais, les petits malins avec Elve, notamment le suisse qu'on salue. Salue d'Elve. Et alors, ça a marché ? J'ai joué la première place. Tu t'es amusé, Ascoff ? T'as kiffé ? T'as passé un bon moment ? Ah bah ouais, moi, je me suis amusé. Après, niveau mécaniquement parlant, je suis absolument catastrophique. Mais vu que la plupart du tournoi, j'étais sur Brigitte et que c'est surtout de l'intelligence de jeu, Brigitte, et que j'avais pu coacher un peu Halo, notre main support, sur Brigitte, je voyais à peu près quoi faire. Mais ouais, c'est fun. Bah ouais, c'est sûr que c'est marrant de retomber un peu dans la compétition parce qu'on trayardait, on se marrait, mais on trayardait quand même, quoi. Donc, on essayait d'articuler la com' comme on faisait avant et tout. Et de vraiment essayer de gagner. Donc, c'est sympa. Il y a autant de temps de rejouer compétitivement. Je joue plus quasiment, en fait, maintenant. Je viens vraiment aller dans cet état d'esprit-là, d'aller en tryhard pour aller chercher la win et puis un petit bif, quoi. Ah ouais, on voulait la win, ouais. Bah en fait, c'est ce qui est important, surtout pour les joueurs qui sont toujours en T2 et ceux qui ont arrêté, qui ont retire, c'est que c'est quand même un cash price conséquent. Là, la première place, c'était 10 000, je crois. Donc, quand t'es en T2 et que Blizzard galère à investir sur Overwatch et dans les contenders, c'est toujours bien d'avoir un peu de sous de côté, quoi. Moi, je trouve ça assez regrettable, d'ailleurs, au passage, qu'ils fassent des tournois comme ça et que, par contre, au niveau contenders, au niveau du cash price et de la visibilité, ça change pas. Mais je comprends pourquoi ils veulent faire juste de l'événementiel aussi. C'est triste pour les joueurs T2, quoi, qui sont obligés de faire ce genre de tournoi pour gagner des sous. Bah, j'allais justement de poser cette question parce que quand on voit l'état actuel de la scène T2, T3, tous les 10 bandes d'équipe, l'absence, tu le disais, de moyens déployés par Blizzard, voir débarquer comme ça à un tournoi le temps d'un week-end, une espèce de compétition communautaire avec quand même 50 000 dollars de cash price, 25 000 pour l'Europe, 25 000 pour l'ANA, ça a été accueilli comment par la communauté des joueurs T2 ? Parce que toi, t'en côtoies pas mal. Comme une blague, mais bon, je crois qu'ils sont plus assez après maintenant. Enfin, ceux qui restent et qui n'ont pas encore transitionné sur Valorant. Mais ouais, en fait, ils voient ça, surtout en Europe, en fait, toutes les teams qui disbandent. Aucun moyen pour les équipes à part Académie. Et encore, les Académie commencent à galérer. On l'a vu avec les Académie Héné qui commencent à disbander tout simplement parce que c'est pas rentable. Il n'y a pas de sponsor. Les équipes se barrent parce que c'est vraiment... C'est pas worth it, surtout avec la hype maintenant de Valorant. Avant, il n'y avait pas forcément d'autres jeux, de nouveaux jeux sur lesquels transitionner. Je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais bien qu'ils investissent. Il y aura toujours des gens pour jouer, et toujours une scène T2, mais... Je trouve ça un peu risqué, ce que Blizzard fait, de vraiment s'en battre les steaks à ce point des Contenders, tout simplement. Surtout dans le contexte maintenant où c'est de l'online partout, donc ils n'ont pas à se soucier des homestands. Ils pourraient peut-être... Moi, j'aurais bien aimé qu'ils investissaient sous, personnellement, dans la visibilité pour les Contenders, faire de la promo. Et peut-être une cash price ou ce genre de truc. Voilà. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Ne serait-ce que même peut-être pour les Contenders trial qui ont un cash price proche de zéro ou booster à ce moment-là le cash price des Contenders plus classiques chaque semaine. Mais ça n'a pas été le choix qui a été fait. Tu sais si en termes de visibilité, ça a fonctionné ? Parce que moi, je voyais en termes de communication, c'était quand même assez limité, quoi. Ouais. Il y a eu la finale de... La finale aînée, pas eu, du coup. Mais finale aînée qui a été cast sur la chaîne Overwatch League, sur YouTube. Je crois qu'il y avait genre 12 000, 13 000 personnes qui regardaient. Niveau possibilité, je crois, c'était pas terrible. De toute manière, le souci, toujours, c'est... Ils ont fait le même... Enfin, ils avaient eu le même problème qu'avec les Contenders, c'est qu'ils font quand même très peu de promos autour du truc, quoi, j'ai l'impression. Donc les matchs de joue, c'est casté sur... Pour les tournois U, c'était cassé sur Twitch, mais il y avait quasiment personne qui regardait. Et il y a juste la finale qui est jouée sur le tournoi NM, et... Je sais pas trop ce qu'ils comptaient faire. J'ai l'impression que c'est pour la communauté, et pas pour faire de... Pas pour faire du viewership, ou ce genre de truc, quoi. Je sais vraiment pas, pour le coup, la raison derrière ce tournoi. À part essayer, justement, de donner de la visibilité, mais ce qu'ils ont mal faire. C'était un peu maladroit, et tu l'as dit, du coup, accueillé un peu comme une blague, mais ça n'a pas empêché pas mal de joueurs d'y participer. Toi, tu l'as dit, tu t'es amusé, surtout que t'avais pas joué depuis longtemps, parce que Overwatch, t'es dessus tous les jours, mais t'y touches plus en tant que joueur, quoi. Bah, j'ai plus trop le temps d'y jouer, en fait. Et puis, la ranquette, c'est quand même autre chose. Vraiment, jouer en team, c'est mille fois mieux. La ranquette, c'est... Ouais. Je joue de temps en temps, mais... Ouais, très peu. Donc, c'était agréable pour moi de jouer, mais ce genre de tournoi, ça devrait pas être pour moi, quoi. Ou alors, ils devraient faire... Ils auraient dû changer de twist in rail pour que les équipes contenders puissent participer. Il y a eu quelques joueurs Overwatch League qui l'ont fait, mais le souci aussi, c'est que le schedule de Overwatch League est tellement vénère que si t'as un week-end de deux jours qui est là, miraculeusement, tu vas le prendre, quoi. Tu vas pas essayer de jouer et de faire un autre tournoi communautaire. Il y a très peu de joueurs Overwatch League qui l'ont fait, au final, je crois. Ouais, bah, c'est aussi ce qui s'est passé. Tous les autres ont préféré se reposer. Ouais, mais bon, en tout cas, ça t'a fait du bien, cette petite parenthèse. Tu le disais, t'as pris ton petit billet. Ça t'a permis de penser un petit peu à autre chose, de retrouver les anciens copains d'HSL, Molfig aussi, parce que c'est aussi l'actualité. Ascoff, je vais rappeler rapidement ta situation. On a fait un virage, du coup, Overwatch League. Toi, t'as été recruté en début de saison comme assistant coach chez Boston Uprising. C'est ta première vraie expérience dans un coaching staff. C'est directement au sommet en Overwatch League. Ça, en gros, c'est le côté qui brille. Mets le revers de la médaille. Et là, je te remets carrément la médaille du poissard, Ascoff. C'est que, un, t'as eu des problèmes de visa qui t'ont empêché de rejoindre l'équipe aux Etats-Unis. Deux, avec le confinement, on peut le dire, c'est définitivement râpé. Donc, tu vis l'expérience à distance à partir de chez toi, c'est-à-dire en Bretagne. T'es toujours chez tes parents, je crois. Alors là, je suis dans un appartement avec ma copine, mais je suis toujours en Bretagne et très, très loin de Boston. Alors, Ascoff, aujourd'hui, Boston Uprising est bon dernier. Quand je dis bon dernier, l'expression bon dernier, je la trouve un peu naze parce qu'il n'y a jamais de bon dernier, mais vous êtes dernier. Non, on n'est pas très contents. Non, mais forcément, mais vous êtes donc dernier avec cette défaite et une victoire. Victoire épique quand même. 3-2 en 7 cartes face à Houston Outlaws. Alors, Ascoff, on se doutait que la saison serait compliquée pour Boston Uprising, mais peut-être pas à ce point-là. Non. Je pense que, de base, si tu prends l'équipe au tout départ, sans tous les joueurs qui ont eu des problèmes, qui se sont fait kick, tous les joueurs qui sont partis et qu'on a dû remplacer, si tu prends le roster de base, il y a peut-être moyen de faire un truc quand même correct. Mais, ouais, en plus du fait qu'on avait un coaching staff un peu neuf avec des coachs qui n'avaient jamais coaché en Overwatch League, donc moi et Elias, donc Ilka, et le roster qui ne vendait pas du rêve non plus, c'était un roster un peu de rookie, c'est, ouais. Là, là, c'est compliqué pour le coup. Toutes les autres équipes Overwatch League ont up de niveau. Les équipes qui étaient, je crois qu'on en avait parlé, d'ailleurs, la dernière fois qu'on avait fait une interview ensemble, je l'avais dit, les équipes comme Dallas et tout, maintenant ont des rosters qui étaient un peu mimés avant, ont des rosters vraiment corrects et il y avait vraiment, j'ai l'impression, plus que nous et peut-être Los Angeles Valiant qui avaient des nouveaux rosters, en gros, avec plein de rookies. Et nous, ouais, on a eu plein de problèmes internes qui ont fait que c'est très dur et on en parlait off caméra, mais quand tu commences à perdre aussi, il y a une dynamique qui est très très dure à soutenir pour les joueurs et pour les coachs. Tout va mieux quand tu gagnes juste un match. Ça relance l'esprit d'équipe et tout, mais quand tu perds la chaîne, c'est très très compliqué de revenir. Ah ouais, vous êtes dans une espèce de cercle vicieux, tu le dis, compliqué de rebondir derrière. Tu parlais de problèmes, c'est vrai qu'il s'en est passé des choses à Boston depuis le début de la saison. Je vais lister pour rappeler les gens qui ne se sont pas forcément intéressés ou qui seraient passés à côté du truc. Départ de Munchkin, votre joueur DPS coréen, un peu la star, un joueur qui avait déjà de l'expérience en Overwatch League qui s'en va début mars. Dans la foulée, vous perdez Axiom, votre main tank qui faisait aussi le relais entre les joueurs coréens et les anglais, forcé de s'arrêter pour des raisons médicales. Début avril, c'est Muffin qui se retrouve exclu de l'équipe pour de sombreuses affaires d'harcèlement sexuel sur mineurs. Et puis là, c'est Swimmer qui à son tour s'en va. Donc, sacré bordel, tu le disais, mais toi, Ascoft, le fait d'être loin, d'être un peu dans ta bulle, est-ce que ça te protège quand même un peu quand ça tangue, quand ça secoue comme tout ce qu'il arrive à Boston ? Peut-être un petit peu, ouais, mais de moins en moins maintenant, surtout que tout le monde est en ligne maintenant et que tout le monde bosse en confinement. Avant, c'est sûr que j'étais un peu plus exclu, du coup, je faisais mon truc off-tempo, on va dire, un petit peu, parce qu'ils travaillaient tous dans les locaux de Boston, tout simplement. Mais maintenant, c'est comme une équipe Contenders, en fait, où tout est en ligne. Donc, les one-on-one se font en ligne, les reviews aussi, le jeu, tous les contacts avec les coachs, donc on est un peu plus tous sur terrain égal, on va dire. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que la saison avance et qu'on ne gagne pas, ça commence à affecter absolument tout le monde. Après, c'est juste une façon de... les façons qu'on a de gérer la pression. Et pour moi, peut-être que ce qui est plus simple, c'est que je suis... J'ai l'impression que pour pas mal de gens dans l'équipe, et c'est compréhensible, c'est aussi dur d'être loin de tout et maintenant, avec le confinement, de rester bloqué chez soi aussi. Enfin, chez soi, ce n'est pas vraiment chez soi du coup. Alors que moi, je suis proche de ma famille, je suis avec ma copine, donc je peux avoir des choses à côté alors qu'eux, ils sont bloqués à Boston, il n'y a rien à Boston à part le boulot pour eux. Donc, c'est plus facile de burn-out pour eux, je pense. Tu parlais de défaite, vous en êtes à 7 avec Boston Uprising, pourtant, on dit souvent qu'on apprend plus dans la défaite à Scoft. Là, du coup, tu es dans une espèce de masterclass, tu devrais énormément progresser en termes de coaching. Non mais tu rigoles, mais oui. Après, c'est toujours aussi bien de savoir comment gagner, mais en tout cas, même si cette saison se termine mal, on va tout faire pour que ça ne se termine pas comme ça actuellement, si cette saison se termine mal, ça me fait énormément, moi, j'apprends énormément d'un point de vue personnel. C'est sûr que quand tu fais des erreurs, tu te dis, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Tu te dis, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse d'autres choses. Donc, sur comment gérer les situations de crise, ce genre de choses, comment retourner un petit peu le mental des joueurs pour que ça se remotive, ce genre de choses, c'est une belle expérience, en tout cas là-dessus. Mais c'est sûr que sinon, à part ça, ce n'est pas la joie de perdre, de manière générale, et surtout de perdre en chaîne et d'essayer de trouver des solutions, mais que ça ne marche pas. C'est tellement rapide maintenant le rythme de l'Overwatch League que tu n'as vraiment pas le temps. Tu perds un match, tu as un jour de day off, et puis après, tu as 4-5 jours pour essayer de t'adapter pour gagner le prochain match. Il faut changer toutes les stratégies. Je trouve ça très dur sans nous donner d'excuses, mais je trouve ça très très dur quand tu as une équipe qui a des problèmes, de réussir à trouver des solutions aussi rapidement parce que tu n'as pas le temps de revenir sur les fondamentaux, sur ce qui bloque et tout. Il faut toujours aller ultra vite, trouver les bonnes stratégies. Des fois, tu as des entraînements qui ne servent à rien parce que c'est le premier jour, tu as fait un theorycraft, mais l'équipe en face joue une composition ultra cheesy, on va dire, ça veut dire en gros genre un truc ultra spécifique. Et du coup, ça ne marche pas. Tu perds ton temps parce que ton match, tu penses que l'équipe va jouer Brawl par exemple et tu fais un entraînement contre une équipe qui joue Dive. Enfin, c'est des trucs... Chaque bloc compte dans ce genre de semaines où tu n'as que 3-4 jours pour t'entraîner. Je trouve ça dur overhaul de... Après, c'est aussi peut-être mon manque d'expérience en tant que coach, mais je trouve ça très dur de trouver les solutions. J'ai l'impression qu'on n'a pas le temps. Que ce soit dans la victoire, dans la défaite, l'important, c'est toujours de se poser les bonnes questions. En gros, comment faire mieux ? Comment même faire au mieux dans la situation qui est très compliquée du côté de Boston Uprising ? Vous vous posez quelles questions actuellement à Boston ? Sans trop rentrer dans les spécifiques de la stratégie, c'est... Il faut un peu relancer... C'est surtout une question de motivation en ce moment. Et... Enfin, c'est un des grands problèmes de la motivation. Donc, la question, c'est un peu comment garder la confiance en fait dans l'équipe. Parce que quand tu commences à perdre en chaîne, tu doutes de tout. Si t'es le joueur, tu doutes de toi-même, tu doutes de tes teammates, s'ils font bien leur boulot ou pas. Et tu doutes des coachs aussi forcément parce que tu te dis les coachs sont là, mais on continue à perdre. Donc, c'est peut-être qu'il y a des stratégies qui ne marchent pas. Et tout le monde, peu importe sa position, même en tant que coach, commence à douter d'absolument tout le monde. Il faut avoir les épaules pour garder la confiance et c'est pas simple du tout avec toutes les contraintes de temps justement que je te parlais de voir Chik, de la pression de manière générale parce que c'est la ligue principale. Donc ça, c'est un gros souci. Après, à part le côté mental de la chose, juste sur de la stratégie et tout, on se pose les questions de savoir comment on organise les journées pour ne pas faire en sorte qu'on fasse comme Shanghai, tu vois, qui faisait leur chaîne loose épique là et où ils mettaient des journées de 10-12 heures aux joueurs et du coup, les joueurs n'en pouvaient plus. Ils étaient totalement à bout. Il faut essayer à travailler efficacement. On se demande s'il faut se focaliser un peu plus sur les individualités ou faire un peu plus de groupe. Et le groupe, on essaye de faire en sorte que ça aille vite, que ce soit clair, ce genre de choses. C'est compliqué parce que nous, il faut qu'on traduise et ça prend du temps parce qu'il faut traduire pour les coréens. Mais on se pose plein de questions, en vrai. Et on essaye de trouver des solutions mais ouais, pour l'instant, on bosse là-dessus. On n'est pas à un stade où c'est absolument foutu. On essaye toujours de trouver des solutions mais il y a forcément des petits problèmes de confiance de tous les côtés qui se développent. Si on met de côté les résultats, est-ce que vous avez quand même le sentiment d'avancer ? C'est aussi là le problème un peu de la motivation et de la confiance. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau drama ou un nouveau problème avec notre équipe, il faut qu'on se change, il faut qu'on refasse tout et qu'on reparte à zéro. Par exemple, le dernier en date, enfin pas Swimmer qui livre parce qu'on l'avait déjà plus ou moins remplacé dans l'équipe par Kobi, du coup par Halo. Mouffin qui se fait kick du coup de l'équipe pour les raisons qu'on connaît. Le problème, c'est que Mouffin, on l'avait mis en starter depuis le départ parce que c'était le meilleur tout simplement. Broussen était, on comptait le garder pour une ou deux stratégies très précises mais de manière générale, Mouffin était meilleur, on trouvait qu'il était meilleur et qu'il collait plus dans l'équipe. Et donc, quand tu as une communication qui est articulée comme ça pendant 5-6 mois et qu'il faut tout rechanger, mettre un nouveau entre guillemets off-tank qu'il faut refaire toute la communication, sachant que ce n'est pas la première fois qu'on le fait parce qu'on a eu le même problème avec Axiom, on a eu le même problème avec Munchkin. Donc à chaque fois, tu as une marge de progression, on fait de mieux en mieux et après, boum, il y a le drama qui arrive, il y a la défaite, le drama, enfin le drama où j'ai un joueur qui part et puis après, il faut tout recommencer depuis le départ. Et c'est dur quoi, pour les joueurs et pour les coachs, c'est dur à chaque fois de refaire le même boulot et de repartir la nouvelle semaine en se disant bah merde, putain, il faut absolument qu'on voit les bases parce que là, c'est pas possible quoi. Alors que les autres équipes, elles avancent, les bases, elles les ont, elles avancent juste pour finir les stratégies, trouver les nouvelles stratégies pour la semaine, ce genre de choses. Et là, tu parlais tout à l'heure d'entraînement, tu disais voilà, il faut qu'on soit efficace parce qu'on a peu de blocs, des fois, il y a des équipes qui font un peu n'importe quoi, qui testent des stratégies. Tu citais l'exemple des Shanghai Dragons, il y en a eu d'autres aussi parce qu'à un moment, il y a des équipes qui refusent de scrim contre d'autres. Est-ce que vous, c'est votre problème avec Boston Uprising, le fait qu'aujourd'hui, vous soyez l'une des équipes les plus faibles de l'Overwatch League, vous avez du mal à trouver des sparring partners de qualité ? Alors, un petit peu, mais c'est pas extrême. On arrive toujours à scrim des équipes milieu et bas de tableau. Ce qui est bien pour nous en fait. Le truc aussi, c'est qu'il faut prendre en considération qu'on perd et qu'on est vraiment dans une pente là au moment au niveau des résultats en tout cas où c'est vraiment ses descendants. Et dans ce genre de situation, c'est pas forcément une mauvaise chose de scrim des équipes qui ont plus ou moins ton niveau ou en dessous. Juste parce que à ce stade-là de la compétition où ça fait six mois qu'on se fait un peu rouler dessus par les autres équipes, c'est bien juste pour avoir le boost de morale que tu tombes pas, que tu fasses pas un scrim qu'on te choque ou tu vas peut-être apprendre des trucs sur leur stratégie et comment ils utilisent mais tu vas te faire démolir en scrim. Tu vas pas mettre une map. Et dans une logique de sauver un peu l'intérêt du sauver un peu le moral des joueurs ce qui va se répercuter dans le match du coup parce que si les joueurs ont une bonne semaine de scrim et qu'ils perdent pas tout leur scrim même si c'est contre des équipes qui ont plus ou moins leur niveau ou en dessous, ça va forcément avoir un bon impact. Ils vont être confiants pour le match. Alors que si t'as une semaine où tu scrimes que des équipes ultra fortes tu te fais éclater, t'as beau apprendre plein de trucs, t'es quand même dans une semaine où tu te dis putain ça fait éclater toute la semaine comment on va gagner ? Donc ouais, c'est aussi au final dans la situation qu'on a actuellement. C'est bien de scrim down je pense pour sauver le mental des joueurs. C'est difficile on l'imagine pour Boston de construire, d'avancer quand ça bouge comme ça sans arrêt mais est-ce qu'il y a des solutions, des pistes qui existent ou alors il faut se faire à l'idée que jusqu'à la fin de la saison Boston va galérer concrètement ? Non, non, il y a des solutions. Après rien que je peux spoil mais il peut y avoir des solutions qui se développent. On espère que là il y a quand même une certaine stabilité et qu'avec cette stabilité on puisse commencer à construire et faire en sorte de gagner quelques matchs. Parce qu'à ce stade-là il faut essayer de sauver la saison réalistiquement. C'est compliqué donc il faut essayer de faire le mieux possible pour ne pas finir dernier avec tous les problèmes qu'on a eus. Il faut toujours partir de toute manière et c'est ce qu'on dit aux joueurs il faut toujours partir dans la logique où tu peux gagner tous les matchs. Ça peut aller très vite un match sur Overwatch ça peut jouer juste sur du snowball tu mets une map tu as une bonne stratégie et puis ça marche et tout. Même des bonnes équipes et puis de toute manière maintenant on est toujours en underdog donc il n'y a pas cette pression que tout le monde attend qu'on gagne. C'est toujours possible de gagner des matchs mais je ne sais même pas si les playoffs sont toujours envisageables avec la série qu'on a fait de 1-7 pour l'instant mais en tout cas essayer au moins si ce n'est pas faisable d'aller viser le plus haut possible qu'on puisse genre le milieu de tableau par exemple. Là aujourd'hui quand je regarde votre roster à Skoff j'ai l'impression que vous n'avez que 6 joueurs en état de jouer. J'imagine que vous avez prévu de recruter ? Ouais. On est obligé d'avoir au moins 7 joueurs je crois par l'Overage Week donc ouais on a recruté. Ça devrait être annoncé dans pas longtemps. Je ne peux pas spoil pour le coup. Mais ouais ouais. Et puis on cherche aussi potentiellement à faire plus que 7 si possible. Là quand tu dis évidemment que tu ne peux pas spoil et ce n'est pas ce que je te demande des noms ou des machins des trucs mais un nombre de joueurs qui devrait arriver tu dis plus de 7 donc on serait au moins sur peut-être 2 ou 3 recrues ? Alors on a une recrue qui va venir pour sûr et on essaye de voir pour une ou 2 en plus. Pour l'instant c'est toujours un peu en négociation on va dire. Il y a des postes que vous privilégiez par rapport à d'autres ? Forcément un petit peu ouais. Après je ne peux pas te dire lesquels vraiment pour le coup. On pense aux DPS par exemple parce que c'est vrai qu'il y a des rotations qui demandent à ce que les mecs maîtrisent beaucoup beaucoup de piques. Vous avez au poste de main tank Fusion qui est quand même assez polyvalent. Vous avez aussi dans la backlane que ce soit Halo, Mion Bong qui peuvent quand même jouer pas mal de choses. Moi c'est plutôt au niveau des DPS vous avez votre star player qui est Jerry mais à côté ça manque peut-être un petit peu de ressources. ouais alors ouais c'est vrai que je peux spoil un truc comme ça mais en tout cas c'est pas forcément enfin je pourrais pas dire si c'est ça qu'on va recruter ou pas mais c'est vrai qu'en tout cas on essaye de rechercher un DPS en plus tout simplement pour avoir plus de versatilité ouais c'est sûr enfin je sais pas si ça se dit d'ailleurs polyvalence plutôt en français et le problème actuel aussi qu'il faut que les gens comprennent et pourquoi on recrute pas parce que peut-être les gens se disent mais pourquoi ils recrutent pas tout simplement des joueurs c'est que vu qu'avec le confinement on a besoin que les joueurs soient tous sur le même ping on a besoin de on peut n'avoir que des joueurs qui sont déjà en aînés ou qui peuvent aller en aînés qui ont déjà un visa quoi et même avec un visa cette situation c'est compliqué donc on peut pas recruter par exemple un mec qui est en Europe et qui a pas de visa ou un coréen qui a pas de visa non plus pour l'instant ou en tout cas il pourra pas jouer ce sera genre dans 2-3 mois quand la situation se débloquera donc on est aussi un peu bloqué par cette juste la pandémie qu'il y a actuellement pour recruter des joueurs notre choix est très limité ou alors il faut qu'on aille taper dans d'autres équipes mais les autres équipes veulent passer vraiment séparées de leurs joueurs non plus on imagine la galère limite vous êtes obligé de recruter local parce que sinon c'est juste impossible et tu disais ça va être annoncé prochainement là vous allez jouer ce week-end contre Florida Mayhem est-ce qu'on va avoir une nouvelle tête potentiellement ou non ça sera pour un petit peu plus tard probablement pas d'accord c'est parce que ça prend aussi du temps d'avoir le joueur approuvé par l'Overwatch League ce genre de choses quoi donc il y en a un qui va venir c'est sûr mais la question c'est quand et ça ça dépend juste de la négociation avec l'Overwatch League la signature du contrat et le faire venir à Boston quand même même s'il jouera depuis chez lui enfin chez lui depuis la Gaming House ou depuis chez lui s'il est en Amérique j'espère en tout cas qu'ils vous fileront un coup de pouce et qu'ils ne feront pas trop traîner pour que ça puisse relancer une dynamique positive il y a quand même du bon moi je trouve chez Boston Uprising notamment individuellement il y a vraiment un joueur qui se démarque à chaque match c'est Jerry le coréen qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui je ne m'attendais pas à un tel niveau de sa part vraiment pour le coup mécaniquement il est insane moi je n'ai pas fait partie des j'ai vu que j'ai été recruté tard je n'ai pas vu les phases de trial qu'il y a eu au tout départ pour l'Eurostar donc quand on m'a donné la liste des joueurs on m'a dit ouais Jerry du coup vraiment insane mécaniquement mais déjà il ne parle pas bien anglais et puis c'est juste une question de game sense où il avait des problèmes comparé à Munchkin qu'on avait en début de saison qui on me disait était un peu moins bon mécaniquement mais très très polyvalent et smart quoi mais Jerry au fur et à mesure que la saison a évolué quand on le met sur ses piques quand on le met sur McCree ou quand on le met sur Enzo même sa traceur qui s'est beaucoup amélioré ces derniers temps alors que c'était pas un de ses piques préférés il est assez insane vraiment oui c'est vrai qu'il retourne des fights c'est notre joueur star et on essaye de jouer pour lui aussi autant qu'on peut parce qu'on sait que constamment il clique sur des têtes je ne sais pas comment il fait pour être aussi bon et il est assez facilement coachable aussi à part le fait que justement tout le monde est un peu down et tout on arrive quand même à garder l'équipe de manière générale s'entendent bien les joueurs s'entendent bien entre eux et assez jovial on va dire c'est quelqu'un qui met la bonne ambiance donc c'est vraiment bien de l'avoir pour le niveau en jeu et pour l'ambiance qu'il met dans l'équipe est-ce qu'il y a un autre joueur comme ça que tu aimerais mettre en avant dans l'équipe que ce soit par rapport à son niveau son implication ou même toute autre chose je pourrais faire un peu le tour des joueurs je trouve que chacun vraiment apporte un truc pour le coup mais un où j'ai été assez impressionné récemment c'est le niveau de jeu de Halo mécaniquement parlant après il a quand même pas mal de trucs à apprendre encore au niveau juste du Game Sense enfin il vient d'entrer dans le World League mais mécaniquement parlant j'ai rarement vu un main support aussi fort par exemple sur Lucio au niveau de Lame c'est quelque chose qui m'a pas mal choqué de voir à quel point il était accurate et à quel point il pouvait par exemple deny des tracers pas simplement le tirer dessus et de loin et de faire en sorte de l'époque un petit peu mais vraiment d'aller chercher le duel et de le gagner relativement constamment après il est pas au niveau de FD Gun au niveau Wall Ride et Boop et ce genre de choses mais il est très fort quand même et au niveau de Lame pur quand on le met sur d'autres piques comme Baptiste et tout j'ai été assez impressionné par son niveau de jeu Et en termes d'implication moi il y a un joueur qui me vient directement à l'esprit chez Boston Uprising c'est l'anglais Fusion qui était vraiment la grande gueule le leader il en est où ? Est-ce qu'il arrive à maintenir un peu le bateau à flot ou lui aussi forcément il est impacté que ce soit par les résultats l'ambiance et cette espèce de snowball négatif ? Tout le monde est impacté mais après au niveau attitude Cameron ouais du coup Fusion c'est un joueur que t'aimerais avoir dans une équipe et t'aimerais que tous les joueurs soient comme ça c'est extrêmement facile de le coacher il est toujours pour essayer de faire en sorte que l'équipe aille mieux super facile de lui donner du feedback après forcément en cette saison et puis sachant que la saison dernière ils n'ont pas fait un bon résultat non plus avec l'équipe de Boston forcément c'est l'impact qu'il n'y ait que de la chaîne lose et ce genre de truc donc le problème maintenant c'est plus une question de garder de la motivation pour jouer mais au niveau juste de l'impact qu'il essaye d'avoir dans l'équipe et du leadership qu'il essaye de donner pour l'équipe il est assez exemplaire là dessus de manière générale toi Ascoft par rapport à tout ce que tu avais imaginé qu'est-ce qui te manque le plus cette saison est-ce que c'est l'expérience professionnelle au coeur du staff aussi parce qu'on le dit toi t'es obligé de rester à distance même si l'Overwatch League a changé avec cette histoire de confinement ou c'est l'expérience pour ne pas dire l'aventure humaine le contact direct alors juste pour moi du coup ce qui me manque beaucoup c'est justement ce que tu viens de dire le fait simplement de pouvoir coacher les joueurs et de les voir en vrai parce que coacher enfin passer 10 heures derrière un ordinateur à parler juste à des petites icônes sur Discord c'est beaucoup moins intéressant ça enlève quand même une bonne partie du fun du métier de coaching j'ai l'impression d'ailleurs du peu que j'ai pu voir de l'interview tout fait fait c'est aussi peut-être un peu ce qu'il disait que coacher en ligne c'était pas forcément ce qui lui plaisait j'avais cru entendre ça mais peut-être c'est pas les seules raisons de son départ il n'y a pas que ça mais il y a moins d'impact il n'y a pas que ça j'imagine mais j'imagine c'est un petit truc qui s'est ajouté pour moi en tout cas c'était assez important que je puisse parler aux joueurs et tout c'est sûr que j'ai dû faire avec parce que forcément je n'avais pas de visa et sinon pour l'équipe pour le bien de l'équipe je regrette forcément un petit peu de ne pas avoir plus d'expérience et de pouvoir aider plus parce qu'il y a certaines situations où forcément je n'ai pas les solutions après on essaye de les trouver en groupe en coaching staff il y a d'autres coachs qui ont plus d'expérience mais surtout dans une situation comme ça où c'est compliqué parce que tu perds et il faut des solutions je peux quand même améliorer là-dessus mais c'est vrai qu'avec plus d'expérience peut-être si j'avais transitionné en coach plus tôt ou ce genre de choses ça aurait été mieux pour l'équipe même si j'essaie de faire de mon mieux mais je me dis qu'objectivement c'est sûr que moi je regrette de ne pas avoir plus d'expérience et de pouvoir ça me frustre d'être dans des situations où je n'ai pas les solutions là Ascov toi on le sait il y a le décalage horaire tu bosses sur différents fuseaux mais comment tu t'en sors en fait c'est quoi tes horaires ? pour l'instant je bosse beaucoup je pense que je peux réduire un peu quand même enfin dans l'idéal je pourrais réduire un peu pour pas faire des journées parce que généralement maintenant c'est plus c'est des journées un peu trop longues je pense que c'est pas un rythme que je peux tenir pendant toute une saison c'est des journées de 10 à 11h où du coup il faut que j'aide à préparer et peut-être un peu lead aussi la review du matin mais la review du matin pour eux du coup c'est vers 18h du coup je commence à travailler vers 14-15h généralement et ça s'enchaîne sans vraie pause parce que du coup on a la review on a peut-être un peu d'individuel le matin avant la review ensuite on a la review du matin tous en groupe ensuite premier bloc mais entre le premier bloc et le deuxième bloc normalement on a une pause d'une heure mais c'est pas une pause pour nous les coachs parce qu'il faut qu'on prépare des trucs quelques fixes de ce qui s'est mal passé le premier bloc pour qu'on puisse les donner aux joueurs pour le deuxième bloc tout simplement et après le deuxième bloc on essaye de pas trop donner de boulot de pas trop faire de review pour des joueurs ou quelque chose de très très simple pour pas que ce soit trop lourd tout simplement parce qu'après avoir joué pendant 4h et écouté du feedback pendant 2-3h ils sont épuisés tout simplement mais ça empêche pas que nous on doit continuer à bosser donc généralement les entraînements se finissent à minuit pour moi et ça fait genre 6h pour eux et faut que je commence à continuer faut que je continue un peu à bosser jusqu'à 1h ou 2 histoire de préparer un peu et que je fasse pas tout le matin le lendemain donc ça fait de 14-15h jusqu'à 1h ou 2 du matin sans grosse pause donc c'est nécessaire au vu des problèmes qu'on a actuellement et de l'organisation qu'on a dans le coaching staff que je fasse ça mais des fois je bosse moins quand même faut pas abuser ouais il faut aussi c'est difficile de souffler dans ces conditions mais c'est aussi important parce que des fois avoir la tête dans le guidon en permanence on est aussi un peu moins efficace mais à titre personnel est-ce que c'est possible selon toi de se faire repérer de gagner en notoriété quand on est aujourd'hui assistant coach chez Boston Uprising et en plus à distance loin de tout le monde ouais oui enfin je pense que j'imagine je sais pas trop comment ça va se passer si potentiellement on imagine la saison prochaine si on je sais pas on a des mauvaises vraiment on continue à avoir des mauvais résultats avec Boston et ils décident de changer des joueurs et de changer le coaching staff et que je me retrouve en LFT mais moi j'aimerais bien continuer à bosser avec Boston pour le coup ouais je pense que j'arriverais à faire valoir des choses que ce soit avec l'expérience que j'ai prise qu'on apprend dans la défaite je crois qu'en plus là je touche à tout du coup je fais de la stratégie pour essayer j'aide sur la stratégie globale le macro en gros la stratégie d'équipe j'ai fait beaucoup d'individuels j'ai essayé d'aider les joueurs c'est bien je pense d'avoir dans une équipe un mec qui peut bosser off tempo même quand t'es enfin en gaming guys même quand on est locaux et pas dans une situation de pandémie comme on est actuellement c'est bien d'avoir un coach qui bosse un peu en off tempo et qui pendant que les autres regardent en live les scrims lui il analyse et puis il prépare des trucs parce que les ceux qui regardent en live n'ont pas le temps de préparer des trucs pour s'il y a une review genre 30 minutes après le premier bloc ou ce genre de choses donc j'aurai toujours des trucs à faire valoir pour moi vu que c'est en tout cas pour moi juste pour ma situation personnelle vu que c'est ma première année en coaching staff même si j'arrive pas à retrouver une place dans l'Overwatch League je dirais coacher ailleurs je retournerai en contender si besoin mais je m'arrêterai pas là ton contrat il court jusqu'à quand t'as signé un an ou plus Ascoff ? un an et un an renouvelable ouais et ça dépendra de eux comme je l'ai dit moi j'aimerais beaucoup continuer à coacher avec même si on fait une mauvaise saison je préfère pas du j'ai pas du tout envie de m'arrêter sur une mauvaise saison je préférerais carrément essayer de refaire même si enfin premier objectif c'est quand même de pas faire une mauvaise saison mais admettons on arrive pas et on continue à faire une mauvaise saison je voudrais quand même continuer pour pas terminer sur un échec quoi avec Boston donc ce serait mon premier choix vraiment même si on propose une autre équipe je pense que je continuerai chez Boston et sinon ouais c'est sûr que forcément quand t'es dans une équipe qui perd les gens pourraient potentiellement ont tendance à se dire bah risque ouais c'est pas forcément le meilleur qu'on puisse avoir ça se joue sur s'il y a des tests si y'a pas cette barrière qui stoppe en premier et que je peux avoir des tests pour d'autres équipes je peux peut-être essayer de montrer mon talent entre guillemets quoi donc à partir de ce moment là ça me poserait pas trop de problèmes tant que ça bloque pas vraiment le recrutement je pense que je pense que ça peut se faire ouais et Boston dit quoi de ton travail aujourd'hui ils sont satisfaits ? ouais je pense globalement qu'ils voient bien que j'essaye à fond quoi ouais ouais bah forcément après vu que par exemple là j'étais beaucoup sur du one on one avant et j'essayais d'aider un petit peu à droite à gauche sur le macro sur la stratégie globale et récemment du coup on a fait une espèce de petite transition pour que je fasse plus de stratégie donc de lead entre guillemets les vod reviews c'est à dire d'expliquer aux joueurs d'avoir les exemples préparés avec des images des dessins pour expliquer comment il faut faire ci comment on aurait dû pas faire ça et c'est assez compliqué c'est un peu comme une une leçon en fait t'as très peu de temps sachant que pour nous en plus il faut traduire pour les coréens donc t'as vraiment très peu de temps faut que ce que tu dis soit clair et faut que les images soient claires parce que tu peux pas te permettre que les joueurs ne comprennent pas parce que t'as simplement pas le temps en fait sinon t'auras pas le temps de revoir les joueurs ils vont être en mode mais attends quoi je comprends pas ce que tu veux faire tu perds encore 5 minutes et c'est les 5 minutes dont t'avais besoin pour parler d'un autre exemple donc il y a une méthodologie de travail qu'il faut que j'apprenne et que je suis en train d'apprendre et vite parce qu'il faut que ce soit vite mais ouais c'est du boulot mais j'essaye de donner un max c'est aussi pour ça que je travaille beaucoup actuellement c'est parce que avec je fais des journées de 10-11 heures c'est parce que j'ai aussi beaucoup de retard par rapport aux autres coachs qui savent déjà faire ça donc je pense qu'ils sont assez contents de mon travail parce qu'ils se doutaient bien que j'avais pas l'expérience en tant que coach pour faire ce genre de choses mais ils voient bien que je donne tout pour faire au mieux et je pense que j'arrive à faire mon travail correctement de manière générale on sait pas encore s'il va y avoir une coupe du monde Overwatch cette année mais si c'était le cas est-ce que t'aimerais faire partie du coaching staff de l'équipe ? pas si c'est comme l'année dernière justement parce que je trouve que les coupes du monde que ce soit dans le sport traditionnel ou du coup dans Overwatch ça doit être l'événement absolument principal où c'est un honneur pour toi de jouer dans l'équipe de France et de coacher l'équipe de France et de ce que j'ai su des conditions en interne de l'année dernière avec comment c'était absolument mais mal foutu et où c'était joué en ligne alors qu'ils étaient censés être les maillots étaient nuls enfin tout était nul je trouve que c'est une honte un peu ce qu'a fait Blizzard avec la coupe du monde donc justement ce serait un parti pris en fait pour moi de ne pas participer s'il ne change pas les conditions d'accord ce serait pour montrer une forme de protestation j'ai besoin de souffler aussi un peu je pense mais moi coacher l'équipe de France vraiment c'est un truc et faire partie d'une équipe de France c'est un truc c'est génial j'aimerais beaucoup le faire mais dans des bonnes conditions de compétition et ce n'était pas du tout le cas l'année dernière je trouve ça dommage et ce qui donne encore plus de mérite c'est vrai à nos joueurs qui ont fait une belle prestation de beaux résultats et qui ont surpris tout le monde avec une équipe principalement constituée de joueurs contenders j'étais ultra heureux pour eux pour le coup mais de ce qu'ils me disaient aussi des conditions en interne quand ils étaient sur place je me disais c'est pas du boulot à part de Blizzard je rebondis un peu là dessus parce que quand on voit aussi la tournure que prend l'Overwatch League c'est à dire l'annulation des homestands les matchs à distance les difficultés on le disait rencontrées par Boston est-ce qu'aujourd'hui tu te dis toujours que t'as bien fait de saisir cette opportunité Boston Uprising en Overwatch League ou si t'avais su ce qui t'attendait cette saison est-ce que concrètement t'aurais signé ou pas Ascoff ? Ouais j'aurais signé quand même après si j'avais su j'aurais fait wow je m'attendais pas plutôt à ça mais j'aurais signé quand même c'est sûr que coacher en Overwatch League c'est une opportunité même si ça se passe mal d'un point de vue personnel j'apprends énormément et comme tu l'as dit dans dans les périodes difficiles t'apprends beaucoup mais mais du coup ouais non non tout à fait et même même si je savais que j'aurais pas pu aller à Boston parce que j'aurais des problèmes de visage je l'aurais fait quand même c'est quand même c'est bien mieux que de coacher en Contenders quoi t'as une vraie organisation au moins et t'es au top de la compétition t'apprends t'apprends j'apprends dix mille fois plus je pense et même si j'arrive pas à retrouver du boulot dans la Overwatch League la saison prochaine au moins avec cette expérience je pourrais faire autre chose même si je suis obligé de redescendre en Contenders après ça m'aurait énormément été bénéfique pour moi personnellement après j'essaye de faire en sorte que pour l'équipe c'est le choix aussi mais c'est sûr que j'aurais signé quand même bon bah écoute Ascoft on te souhaite de continuer de grandir dans la victoire aussi et peut-être dès ce week-end face à Florida Mayhem que vous puissiez retrouver justement le goût du W comme on dit aux States Ascoft merci encore une fois d'être passé dans le bazaroid où ce n'est jamais la même chose et où on s'intéresse à ce qu'il mérite quels que soient les résultats saisons galères ou compliquées et bien en tout cas ça se raconte et tu l'as très bien fait ce soir donc merci beaucoup Ascoft moi je te souhaite le meilleur vive la Bretagne c'est un normand qui te le dit et à très bientôt Ascoft ouais ça marche et puis merci encore une fois de m'inviter c'est toujours un plaisir je t'en prie à très vite bye bye bon courage Ascoft salut 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 Sous-titrage ST' 501 ...